Pérenniser la francophonie à travers le sport, c'est l'objectif principal du réseau international de la francophonie pour le sport. La Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas en Côte d'Ivoire et ce réseau entend jouer sa partition. Bienvenue dans cet entretien. Ce numéro de CETADI sera consacré à Sporama, un événement organisé par le réseau international de la francophonie pour le sport. Et je suis avec son président, Justin Anzian. Bonjour. Bonjour. Je précise que nous sommes au stade Shampo de Macquarie, un espace sportif pour parler de sport. Parlez-nous un peu de ce réseau. Je suis très honoré d'être dans un cadre sportif pour parler du réseau international francophone pour le sport. Vous savez, c'est une plateforme internationale qui fait la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Et c'est une plateforme qui existe il y a maintenant 39 mois et qui est née en Côte d'Ivoire en présence de toutes les autorités politiques et administratives, ainsi que de toutes les autorités sportives nationales comme internationales, les fédérations sportives, et de tous les acteurs sportifs. Et ce réseau-là est très engagé dans l'espace francophone pour la promotion des valeurs de la francophonie. Vous savez, nous sommes en mars, nous sommes dans le mois de la francophonie. Bien sûr. Et nous ne cesserons de parler avec beaucoup d'engagement de cette francophonie, qui d'ailleurs est établie à travers des valeurs de qualité. Donc valeurs d'équité, d'égalité, de solidarité, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs de droit de l'homme. Ce sont ces différentes valeurs-là qui constituent pour nous, au RIFS, de programmes et de projets. Des éléments fondamentaux. Des éléments fondamentaux de nos actions. Et chaque valeur pour nous est un axe stratégique. Et chaque axe stratégique se décline en projet et en programme. Alors, ce que nous, on veut comprendre rapidement avec les téléspectateurs, c'est qu'il y a l'Organisation internationale de la francophonie qui existe. C'est ça. Qui fait déjà beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'initiatives. On a l'enjeu de la francophonie. C'est ça. Et vous créez un réseau. Quel est l'objectif de ce réseau, justement ? C'est un réseau qui gravite autour des valeurs de la francophonie. Donc c'est un réseau de la francophonie. Qui vient appuyer. Qui vient appuyer. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle la francophonie de proximité. La francophonie de l'avenir. Le réseau est né pour apporter sa pierre à l'édifice. Pour servir de temps plein entre les acteurs au développement de l'économie sportive et les bailleurs au développement de l'économie sportive. Il y a ce qu'on appelle la confégèse qui existe, qui fait beaucoup depuis des lustres. C'est une institution de la francophonie. Et à côté de cela, il y a les Jeux de la francophonie. Chaque 4 ans, il y a beaucoup d'espace. Le réseau vient en appoint pour toucher au plus bas niveau les acteurs sportifs. Pour remonter les informations. Pour remonter les difficultés. Parce que toute l'action de la francophonie réside dans la solidarité. Le réseau avance. Là, nous sommes déjà dans trois pays. Notamment le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso. Le dernier pays en date. À côté de cela, nous remontons à partir du mois d'avril vers le Canada. Pour une représentation internationale. Nous irons au Sénégal. Nous irons au Cameroun. Au Bénin. Au Togo. Et on finit par les Jeux de la francophonie. Disons tous les pays francophones. Tous les pays francophones. C'est notre objectif majeur. Et aujourd'hui, l'OIF nous accorde son accompagnement. Nous accorde son appui institutionnel. Et petit à petit, nous évoluons avec toutes les instances de l'OIF. Parce que nous sommes une jeune organisation remplie d'humilité. Mais avec une grande vision et de grands objectifs. Et l'une de ces visions sera justement consacrée au Sporama. 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 Est-ce qu'on peut en parler ? C'est notre bébé. Au RIFS, nous avons un programme qu'on appelle Sport et Vie. Et Sport et Vie se décline en plusieurs projets et en plusieurs programmes. Donc c'est ainsi que Sporama naît à la veille, on va dire, de la Cannes. Pour pouvoir promouvoir. On précise que la Cannes se joue en janvier 2024 en Côte-du-Voy. Et effectivement, la Côte-du-Voy va accueillir de son histoire. Et donc, Sporama vient pour pouvoir faire une panorama, comme son nom l'indique, de 1960 à 2023, sur tous les acteurs sportifs qui ont impacté le football en Côte d'Ivoire. Et vous verrez que nous accompagnons nos actions par l'implication internationale. C'est dans ce sens-là que, parmi bien de pays francophones, le Québec a bien voulu nous accompagner sur ce projet. Et justement, pourquoi avez-vous fait le choix du Québec ? Vous avez le Burkina, le Mali, le Togo, le Bénin. Mais vous avez décidé de traverser l'Océan. C'est naturel. C'est naturel parce qu'on essaie de voler partout, pelle-mêle, dans les différents pays de l'espace francophone. Là, on revient du Burkina, vous voyez, le programme est chargé à partir du mois d'avril. Et donc, le Québec a dit oui. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le hockey sur glace, qui est un sport roi au Québec. Et compte tenu du fait que nous voulons mettre en similarité ces deux sports rois de ces deux pays francophones, le hockey et le football. Le hockey et le football. Oui. Parce que le football ici, c'est notre culte. Le football aujourd'hui a atteint un niveau de valeur culturelle en Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour le Québec. Donc, vous verrez les anciens noms qui seront présents. Vous verrez, du côté du Québec, on a un partenaire qu'on appelle Afro-Busé, qui est notre partenaire privilégié, qui vient avec des artistes québécois qui vont représenter le hockey sur glace par des peintures. Donc, on aura un aspect grandeur nature culturelle. On aura d'autres aspects culturels, comme par exemple la présence de certaines, on va dire quoi, de certaines structures culturelles ivoirières. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, la FIF. Et l'événement se tient même au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire pour parler de culture, mais culture et sport. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous recevons dans cet entretien de cet avis, Justin Anzien, il est le président du RIF, le réseau international de la francophonie pour le sport. Nous sommes au stade Champour de Macquarie. Nous allons profiter de l'espace au maximum. Il y a des gradins, nous étions sur la pelouse. Et pourquoi ne pas continuer notre entretien sur les gradins ? Pourquoi pas ? Nous sommes toujours au stade Champour de Macquarie. Et nous recevons dans ce numéro de cet entretien, Justin Anzien. Il est le président du réseau international de la francophonie pour le sport. Alors, vous avez parlé d'un événement que vous organisez le 31 mars. Le thème, c'est le football ivoirien de 1960 à 2022, le hockey québécois et les valeurs culturelles des deux nations, une véritable similarité d'expression. Que voulez-vous dire à travers ça ? Comme je l'ai dit d'emblée, c'est deux pays qui ont des valeurs culturelles communes. Notamment, ces valeurs qui sont impactées par des sports rois. Et pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, le football ici, c'est notre adrédaline. Et je me rappelle encore, à certaines années, les stades étaient fous et pleins à craquer. Pourtant, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Brésil. Oui, justement, on a des talents cachés ici qui ne cessent de nous faire rêver. Et c'est dans ce sens-là que de 1960 à 2023, on va essayer d'être reconnaissant. Vous savez, la reconnaissance est un autre nom de Dieu. Et au RIFS, on veut apporter cette chaleur-là à ces guerriers, à ces garçons qui ont mouillé le maillot et qui ont porté au haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Quels seront les temps forts de cet événement ? Nous aurons une première partie institutionnelle. Parce que, comme je vous l'ai signifié, nous recevons des autorités de tout genre. Et donc, il y a une cérémonie d'ouverture, une partie assez solennelle qui va meubler l'activité. Et après, nous aurons l'ouverture officielle de l'exposition. Parce que nous allons exposer plus d'une centaine de photos. En tout cas, les quelques-unes qui ont retenu notre attention. Et de 1960 à 2023, de tous ces acteurs sportifs-là, les présidents de fédération, les grands présidents de club, la première équipe de football de Côte d'Ivoire, vraiment, Sénégal 92 et 2015, je vais dire, il n'aura pas le temps pour se reposer. Ça sera des retrouvailles. Ça sera des séances photos. Ça sera des moments de joie. Et ça sera des moments d'interview, de relance. Et à côté de cela, nous aurons notre partenaire québécois qui va faire une présentation culturelle et de l'impact que le hockey a dans la culture québécoise. Et juste après ça, tout naturellement, on va essayer de manger des mets ivoiriens parce qu'on reçoit nos frais du Canada. Et puis, c'est une jolie porte ouverte. C'est pour le 30e mars, on précise au Rémi des civilisations de Côte d'Ivoire, mais en dehors, il y a d'autres activités que vous organisez. Après celui-là, voici une mécane qui est ouverte pour les autres activités. Est-ce qu'on peut en savoir davantage ? Oui, je l'ai dit à notre atelier bilan. Le RIFS a fait une cérémonie bilan qui s'est tenue le 7 janvier dernier à l'Hôtel Tiamat. Et donc, en présence de tous les acteurs, de tous les bailleurs au développement de l'économie sportive et de toutes les institutions. Je l'ai dit, l'année 2023 pour le RIFS est une année de maturité. Et c'est dans ce sens-là que nous allons parcourir les nations pour faire des représentations internationales, pour véritablement mettre le pied dans le plat sur la question de diplomatie sportive. Parce que, rappelez-vous, nous servons de tremplin entre les acteurs au développement de l'économie sportive et les bailleurs. Nous recherchons les fonds pour pouvoir aider ces jeunes. Parce que la francophonie de l'avenir, c'est la jeunesse. Pour pouvoir aider ces jeunes, pour pouvoir aider aussi ceux qui sont en fin de carrière. C'est l'opportunité pour moi de partager cette information qu'à partir du mois de mai-juin, le RIFS va lancer officiellement une campagne avec un des partenaires marocains pour pouvoir former tous les acteurs sportifs qui sont en fin de carrière à une reconversion aisée. C'est une formation diplômante qui a été subventionnée en partie par le RIFS. D'accord. Et donc, les acteurs sportifs ne vont payer que 50% et ils auront des diplômes Bac plus 3, Bac plus 4. Ça va dépendre du niveau de chaque acteur sportif. Et on va lancer ce programme, ce vaste programme de formation, d'alphabétisation et surtout de reconversion aisée. Et ça, c'est pour mai-juin. Alors, M. Yanzi, on est déjà, on est pratiquement à la fin. Waouh ! On ne pourra pas citer tous les projets ici. Oui, parce qu'après, on va au jeu de la francophonie. On a une dernière question pour la fin de cette émission. C'est ça. Pensez-vous, parce qu'avec tous les programmes que vous venez de citer, on a l'impression que vous courez, que les RIFS courent, que la francophonie courent. Avez-vous l'impression que la langue française est en danger ? Non, pas vraiment. Vous savez, la langue française, c'est une véritable valeur. Elle met en relief. Si vous voulez, c'est un paradigme qui favorise plus de 88 États. Aujourd'hui, la langue française a un positionnement honorable. Voilà, donc il n'y a aucun danger. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir promouvoir cette langue, de sorte à ce qu'elle puisse être positionnée à un positionnement honorable. Par ailleurs, on ne court pas. Le RIFS est juste passionné. Nous sommes engagés pour la francophonie. Nous sommes engagés pour l'être humain. Nous sommes engagés pour la solidarité des nations. Et nous sommes engagés pour la paix. C'est dans ce sens-là que nous apportons notre pierre à l'édifice, de sorte à ce que les sportifs, et d'ailleurs le sport qui favorise la cohésion sociale, puissent être dans un parfait état. Et nous apportons notre minime pierre à l'édifice pour pouvoir sauver et donner envie, ainsi que vie aux envies des acteurs sportifs de l'espace francophone. Merci pour cet entretien. En tout cas, merci d'être venu ici au stade de Champo de Macquarie pour un entretien sportif. Nous étions avec Justin Anzian, le président du RIFS, réseau international de la francophonie. Réseau international francophone pour le sport. C'est bien précisé pour la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivi. Bonne suite de programme. Suis cette info. Sous-titrage ST' 501